Monsieur Yassine Benjabala, bonjour. Bonjour. Alors, la CNTF et la CNCF ont conclu hier, dans le cadre du partenariat Girofrançais, un accord pour la formation de cheminots. Cette formation va-t-elle permettre d'assurer de meilleures prestations de services ? Monsieur Benjabala, question simple. Oui, effectivement, il s'agit d'un accord qui a été signé, c'est un accord cadre qui s'inscrit dans la continuité un petit peu de ce qui a été signé le 25 septembre de l'année passée. C'était un accord d'intention au départ avec la CNCF. Maintenant, les choses ont avancé, il y a une commission qui a travaillé sur ce dossier et ça a été soldé par un contrat cadre qui a défini un petit peu la formation dont on aura dans le futur avec la CNCF. Mais que va-t-il comprendre justement en termes de formation ? Dans quel domaine ? Oui, ce contrat cadre a ciblé un petit peu les priorités. Donc, il s'agit bien au début de faire un audit déjà du niveau de la formation dont nous disposons actuellement au niveau de l'économie. C'est très important pour nous de faire l'état des lieux actuels. Ensuite, on passera à la deuxième phase, c'est la formation des formateurs. Pour nos styles priorités, parce qu'on vient de créer quatre écoles quand même, donc trois sont déjà réalisées, celle de l'Anaba et au niveau des Ruibas et incha'Allah très bientôt à Batna, avec les perspectives d'avoir une quatrième école au niveau de Doran. Donc, il faut avoir des promoteurs pour se lancer dans la formation au niveau de ces instituts spécialisés. Le troisième axe, c'est élaborer un référentiel pédagogique. C'est très important pour nous. Et enfin, on s'engage dans un processus de certification. Voilà un petit peu les objectifs qui ont été arrêtés et définis avec la CNCF pour lesquels ils sont d'accord. Mais par rapport à cette formation, par rapport à vos besoins, par rapport à vos demandes, quel est l'objectif que vous fixez ? Améliorer les prestations de services fournies actuellement ? Il n'y a pas que ça. Ce n'est qu'une partie parmi d'autres priorités, parce que l'amélioration de la qualité de service, on veut atteindre le standard international. Qu'est-ce que ça veut dire le standard ? On l'a limité sur quatre axes principalement. C'est l'acquisition du nouveau moyen, qu'on est en train de le faire. Il y a l'enveloppe de 127 milliards de dinars. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on commence à partir du mois prochain à réceptionner les moyens de transport, moyens modernes, tout ce qui s'en suit, pour améliorer la qualité de matériel roulant pour les voyageurs et les marchandises. Deuxièmement, c'est la formation. C'est beau d'acheter, mais c'est mieux d'entretenir et d'avoir une bonne formation à un bon niveau. C'est ça le standard qui est exigé maintenant. Et d'autant plus que le réseau est en voie de développement. Donc il y a de nouveaux systèmes d'exploitation modernes qu'on ne dispose pas aujourd'hui. Mais la NSRIF, elle est en train de réaliser ce genre de lignes qu'on va réceptionner très bientôt dans les années à venir. Donc il faut se préparer pour les trains à grande vitesse. Parce que la première ligne, on va la réceptionner le mois d'octobre, déjà on commence à rouler à 160. Donc rouler à 160, c'est une autre façon d'entretenir la voie, c'est une autre façon de conduire le train, c'est une autre façon de s'adresser à la clientèle, tout ce qui s'en suit. Donc on ne peut avoir que ces avantages, on ne peut les avoir qu'à travers une formation bien placée. Alors vous parlez d'un objectif que vous avez cité à l'instant, c'est l'acquisition de nouveaux moyens. C'est bien d'acheter, mais le mieux c'est d'entretenir. Mais le mieux aussi, c'est de réaliser en Algérie. Un autre contrat a été signé aussi avec les partenaires français pour la réalisation de nouvelles rames. Et les réaliser ici, en Algérie, ne plus les importer. Effectivement, donc ça sera le dernier contrat, j'espère, ça sera le dernier contrat qu'on va acquérir du matériel roulant de l'étranger. Donc il y a un beau projet qui vient d'être, qui est bien avancé. Donc hier, on a parafait les contrats finaux. On attend donc quelques aménagements au niveau des packs des actionnaires. Et incha'Allah, dans les mois à venir, on va annoncer officiellement la naissance d'une entité qui sera en mesure de monter et de fabriquer avec une intégration des produits algériens pour les autorails. Donc on va acheter localement des trains qui vont être montés. C'était un rêve pour le chemin de fer, pour nous. Donc on n'a parafait hier et ça va venir encha'Allah. C'est le Cital qui a été l'objet social du Cital, c'est-à-dire l'unité d'Anneba qui est en train de faire le procédé au montage des rames tramway. Donc l'élargissement de l'objet social, pour faire maintenant, on est passé à la fabrication du cours à des Algéries. Alors justement, on va réaliser de nouvelles rames. Est-ce qu'on s'est fixé un objectif, des dates, par rapport au contrat qui a été scellé hier avec les partenaires français et qui sera réalisé au niveau de l'Anneba ? Oui, maintenant, lorsqu'on a défini un petit peu le besoin, on commence à travailler sur un autre aspect. Et comment, c'est-à-dire qu'on va cibler le personnel qui doit être formé, les formateurs, leur niveau, tester leur niveau pour choisir les meilleurs et investir sur les meilleurs pour qu'ils reviennent en tant que formateurs à part entière. Ici en Algérie ? Ici en Algérie. Et les besoins, justement, par rapport à l'étendue du chemin de fer à travers le territoire national, est-ce qu'il a été aussi défini ? Le besoin, bien sûr, le besoin, il est immense. Au niveau de la formation, on est faible. On ne fait pas correctement la formation, on ne l'a pas faite dans le passé et c'est le moment de se rattraper. Et la seule façon de le faire, c'est d'être accompagné par la SNCF qui est l'aider dans ce domaine. Mais justement, par rapport à cette question, vous nous avez ramené, je pense, la photo du matériel roulant, je crois, de la rame qui va être réalisée ici en Algérie. On peut la voir, peut-être on va essayer de la montrer par le biais de la vidéo aux auditeurs qui nous suivent ce matin et la mettre éventuellement sur la page Facebook. Vous avez dit que nous avons acquis, nous sommes en train d'acquérir le dernier matériel roulant. Il est de combien le matériel que vous êtes en train d'acquérir ? En attendant, bien sûr, la fabrication ici en Algérie. Là, je vous ai ramené un petit peu trois produits. Donc, il y a trois projets qui sont en cours, qui sont en cours d'être réalisés. Donc, le premier, ce que vous voyez là, c'est une locomotive, la première locomotive pour développer le fret qui va arriver, incha'Allah, le mois de mai, vers la fin du mois de mai. Donc, on a commandé 30 locomotives. Les dix premières seront ici au niveau de nos ports vers la fin de mai et on va les injecter rapidement dans l'exploitation. Ça, c'est pour développer un petit peu le fret qui nous manque beaucoup. On manque beaucoup en termes de moyens de traction de locomotive. Le deuxième produit, c'est le Coradia, Coradia Algérie. Bon, les dix-sept qu'on va les acheter chez Alston, donc le contrat est signé. Donc, la première rame, elle va rentrer en 2018 avec un montant global du contrat pour les dix-sept de près de 22 milliards de dinars. Donc, les dix-sept, donc la première rame sera mise en exploitation à partir de 2018 et ça sera le dernier contrat qu'on va signer, c'est-à-dire on va l'acquérir de l'extérieur. Le reste, le même produit sera réalisé ici en Algérie. On n'importera plus. On n'importera plus, on va le réaliser et ça se crie dans le cadre du projet qu'on n'a pas fait hier. Donc, il reste quelques petits détails pour le finaliser, Inch'Allah. On espère qu'on arrivera à se mettre d'accord sur le... Et le troisième produit, c'est les deux sont deux voitures, c'est la réhabilitation. Nous avons deux sont deux voitures, c'est un montant quand même de 8 milliards de dinars. Donc, c'est les anciennes voitures qui datent des années 70 qui sont réhabilitées à neuf avec toutes les commodités modernes, à savoir pouvoir brancher son micro, son PC, pouvoir charger son téléphone portable, avec une liseuse collée au siège. Donc, il y a beaucoup de choses... avec un design agréable. Donc, nous avons les photos, tout un album. Donc, on a choisi pour tout... pour l'Abonlieu, la Grande Ligne, les Wagons-Bars et également la première et deuxième classe. Alors, justement, je voudrais revenir sur ce que vous déclariez à l'instant. Vous dites, l'accord que nous avons paraffé hier, on espère être d'accord. Il n'y a pas une sorte de contradiction ? Vous avez signé, vous ne semblez pas être d'accord ? Non, non, on n'a paraffé... Non, non, nous sommes d'accord sur le... Pour apporter la clarification, parce que vous n'avez pas été jusqu'au bout de la phrase. D'accord. Non, non, on n'a paraffé les documents chinaux pour concrétiser, donc... Donc, il reste quelques petits détails à régler. Lesquels, par exemple, pour être d'accord ? Parce que vous avez dit, on espère être d'accord. Non, nous, la STF, c'est côté le produit, on l'a ciblé. On a choisi notre produit, on a ciblé ce qu'on veut dans le futur. Donc, la commande a été définie parce qu'on nous sommes obligés de suivre un petit peu l'évolution de l'extension du réseau. Donc, on a défini le besoin, le type de produit qui nous arrange. Donc, c'est ça notre rôle à l'intérieur de cette JV. Maintenant, les autres aspects, c'est au niveau des CITAL beaucoup plus, parce qu'il s'agit de CITAL avec l'extension de l'objet social. Alors, vous dites et vous déclarez que 30 locomotives, vous allez les réceptionner fin mai, ils vont arriver en Algérie, vous allez les injecter dans le transport pour améliorer le fret. Est-ce que ça va augmenter vos capacités de transport de marchandises ? C'est clair, c'est évident. C'est extrêmement minime, qui varie entre 2 à 5 %. 5 %, c'est déjà beau. Nous sommes à 2. Aujourd'hui, nous sommes à 2, on a ciblé 17. 17 % ? 17 % du transport terrestre en horizon 2020. Et pour le faire, ces locomotives, lorsqu'ils arrivent le mois de mai, déjà, on commence à améliorer nos rendements au niveau du transport des minerais, du phosphate, qui nous vend des fois actuellement, et en prévision de réalisation des complexes de transformation du phosphate, du minerai de fer, de blablabla, tout ce qui s'en suit. Il y a beaucoup de projets très prometteurs, et nous sommes en train de se préparer pour que ce soit formation du matériel avec l'SNCF, que ce soit avec l'acquisition de nouveaux moyens. Mais est-ce que vous êtes fixé les objectifs, c'est-à-dire d'aller vers les zones de production, essentiellement, dans un premier temps ? C'est l'input et l'output. On a ciblé l'input, parce que nous sommes un vecteur de déploiement économique. Donc, on est obligé de se dimensionner en amont et en aval de l'industrie. C'est parce que nous sommes un transport de masse. Donc, on doit ramener de la matière première vers les usines, pour qu'elles puissent être transformées, et la sortie de cette usine, pour satisfaire un petit peu le marché algérien, et avec les orientations du pouvoir public pour aller chercher l'exportation chaleur. Mais est-ce qu'on est dans un contexte où tout le monde a compris que tous les pays qui se sont développés, ou développés leur économie, ont commencé d'abord par développer leur rail ? C'était essentiel pour pouvoir joindre, justement, le transport des matières premières vers les usines. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette logique en Algérie ? Oui, nous sommes. Par rapport au travail que vous effectuez ? Effectivement, nous sommes. 2%, c'est quand même minime. Bien sûr, oui. Et nous sommes dans cette logique, il y a la dimension environnementale, également, qu'il ne faut pas l'oublier, parce que les avantages, avec toutes les études, confirment que le transport, pareil, c'est un transport, il est sain. Donc, il y a moins de déchets dans l'Atlantia qui se retournent négativement sur la santé publique, sur le coût d'entretien des routes. La sécurité. La sécurité, la congestion des villes, tout ça, c'est des atouts naturels du train. Il est temps de mettre le paquet pour encourager le train d'aller de là-bas. Il a des atouts, mais il a des coûts. Certains considèrent qu'il est excessif. Quel est votre commentaire ? Pour les opérateurs économiques en premier. En termes d'investissement, au départ, oui. Et les coûteurs, ça donne l'impression que c'est coûteux, mais à long terme, la rentabilité du train, c'est à long terme. Parce qu'il ne faut pas voir la rentabilité en termes du chiffre d'affaires aux produits, couverture des charges. Il faut voir à l'échelle macro. Il y a les coûts directs que la S&TF doit les équilibrer, mais il y a les coûts indirects qu'on peut épargner le trésor public de ses dépenses. Si on va gagner en termes de qualité d'atmosphère par rapport à la massification à travers les trains, c'est des acquis pour le pouvoir public. Même sur la santé publique, sur l'entretien des routes, sur les accidents, sur la consommation de carvion, on a beaucoup d'avantages à l'échelle macro. Mais pour assurer le transport de marchandises, il voudrait aussi relier le train à toutes les zones de production. Est-ce que c'est un projet actuellement au niveau de votre direction ? Oui, effectivement. Même si vous êtes deux directions différentes par rapport à l'exploitation et la réalisation. Oui, nous sommes en train de travailler en phase. Parce qu'actuellement, la Farge qui nous est en train de solliciter pour l'embrocher, il est en train de réaliser ses usines. Au niveau du Biscera, par exemple, le transport du ciment, c'est notre boulot. On doit se préparer pour répondre à la demande future des cimenteries nouvellement construites, notamment au niveau des Biscera. Donc, tout projet d'embranchement particulier, l'industrie, nous sommes en train de travailler en phase avec nos amis de l'industrie. Étendre le chemin de fer à travers tout le territoire national jusqu'à l'extrême sud, c'est un projet également ? Oui, c'est un projet. Ça relève de l'industrie, tout ça. Nous, nous sommes un exploitant. Tout ce qui nous est transféré, on doit l'exploiter correctement. C'est ça, notre mission. Ça ne sert à rien de réaliser des projets et au bout, on ne va pas les exploiter parce qu'il y a un retour d'investissement très important pour nous. Il faut être à la retour d'exploiter ce qu'on reçoit de l'industrie. Mais si vous êtes un exploitant, vous exprimez aussi des besoins. Est-ce que le besoin est exprimé aujourd'hui ? Oui, on exprime un besoin. On nous écoute. C'est-à-dire, on fait partie de la table des discussions lorsqu'on sélectionne des projets. Monsieur Hassine Benjabala, merci d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Les cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Alors, monsieur Hassine Benjabala, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Je voudrais revenir un peu sur les trains de banlieue, les nouvelles lignes. Une nouvelle sera réceptionnée en principe le mois de septembre prochain. Elle roulera à 160 à l'heure. C'est celle de Bir Tuta Zeralda. Vous confirmez ? Oui, effectivement. Ce sera la première ligne que la SNTF commence à rouler déjà à 160. C'est-à-dire une ligne à grande vitesse ? C'est une ligne à grande vitesse. Oui, c'est la première pour le moment. Mais la ligne à grande vitesse, ça va être généralisé prochainement à toutes les autres lignes également ? Oui, effectivement. Donc, il y a beaucoup de lignes à grande vitesse à 160 jusqu'à 220, telles que la ligne de Watt-Lilet frontière du Maroc. Donc, c'est des lignes à 200 km heure, 220 km heure. Donc, déjà, c'est des lignes à grande vitesse, effectivement. À partir de quand ? Pour celle-là ? Bon, je parle de... De Watt-Lilet ? Dans les années à venir. En principe, l'année prochaine, quelque chose comme ça. Donc, je n'ai pas exactement le... On nous annonce des lignes courantes cette année. Donc, nous avons pas mal de lignes, notamment Tiniyatiziouzou, Bertouta Ziralda. On voit les réceptions de cette année. Je pense que le reste, c'est à partir de 2018. Alors, Tiniyatiziouzou, ça a pris beaucoup de temps aussi pour leur réalisation. Vous êtes l'exploitant, c'est un fait. Mais il y a une forte demande sur ce tracé. Et ça tarde à venir. Est-ce qu'il y a des contraintes auxquelles font face, par exemple, l'année SRIF, pour pouvoir réaliser ? Ou alors, vous êtes incapable de me répondre sur cette question-là, M. Benjabella ? Je pense que l'année SRIF s'est mieux placée pour répondre à ce genre d'aspect. Effectivement, je pense que ça a un petit peu tardé. Mais je peux vous dire que la ligne a déjà été mise en exploitation partiellement. Donc, ne serait-ce que pour le DSL jusqu'à Borjemlein. Donc, les trains circulent déjà pour assurer la continuité sur Alger. Mais les travaux avancent quand même. J'ai visité le site récemment. Donc, les travaux avancent pour arriver jusqu'à Tiziouzé et au-delà. Alors, justement, par rapport à la modernisation des trains de banlieue, les actions qui sont engagées aujourd'hui au niveau de l'exploitation, puisque vous êtes l'exploitant. M. Benjabella ? De façon concrète. Oui, pour la banlieue d'Alger, on est obligé d'augmenter un petit peu. Il y a la demande. Actuellement, je peux le dire. Une forte demande. Une forte demande. La demande dépasse l'offre. Nos trains sont bondés au niveau de la banlieue. Nous sommes à la fois satisfaits et mécontents parce qu'on n'arrive pas à répondre à la demande. Mais il y a un beau projet quand même qui est en train d'être réalisé. Donc, le changement du mode d'exploitation de la banlieue algéroise avec un nouveau système de blocs automatiques électroniques. Donc, ça nous permet d'envoyer plusieurs trains à la fois. Donc, l'un derrière l'autre, on va gagner en termes d'intervalle. Et ça nous permettra d'augmenter le nombre de rames et aller chercher des heures tardives vers le 23h pour coller un petit peu aux horaires du métro et de trame pour... Car on a l'obligation de s'inscrire un petit peu dans l'intermodalité avec les autres modes de transport urbain. Alors, la ponctualité. Quand la CNTF va-t-elle se réconcilier avec le temps ? Les trains sont toujours en retard. C'est une des questions récurrentes qui revient par les auditeurs qui nous ont contactés ce matin sur la page Facebook. Donc, le retard. Le retard des trains, je dirais qu'au niveau de la bolet algéroise, nous sommes nettement, nettement amenurants. On est passé de 20 minutes en moyenne quotidienne à 7 minutes actuellement. On a un objectif pour atteindre les 5 minutes et c'est normal. Si un train sur les 24 heures met plus de 20 minutes de retard et ce train, par malheur, c'est un train d'heure de pointe, par malheur, donc tout le monde va dire que les trains sont en retard. Mais on oublie le reste des trains qui ont circulé correctement. La moyenne, je vous le dis, nous sommes à 7 minutes actuellement au niveau de la bolie et le trajet Algeblida, par exemple, en 50 minutes, c'est vraiment appréciable pour l'utilisateur. Les gens sont satisfaits au niveau de la bolie. Il nous reste quelques insuffisances au-delà de la bolie, c'est la grande ligne. Là, nous avons nos contraintes d'ordre technique. Nous sommes en train de changer un petit peu les systèmes d'exploitation, le vol de câbles. Nous subissons un petit peu les contraintes de l'environnement, d'un côté, et nous continuons à subir un degré moins quand même pour cette année pour la fiabilité du matériel roulant. Parfois, on tombe, on cariffe, en pleine ligne et ça se répercute parce que nous avons une seule voie, une voie unique. Donc, si un train tombe en panne sur une seule voie, ça se répercute sur l'ensemble du train sur le réseau. C'est la double voie qui serait, une fois réalisée, on va améliorer nettement la ponctualité de notre train. Alors, le problème de signalisation pour éviter des accidents ou des incidents qui pourraient survenir, la signalisation ? La signalisation, donc la signalisation on est en train de changer les lampes. On est passé d'une technologie de lampe à une technologie de LED. Le LED, déjà, ça permet aux conducteurs de train d'interpréter le signal à des distances très élevées. Déjà, il ne va pas ralentir pour voir un petit peu l'aspect du signal, déjà en gain en termes de retard et de ponctualité. Nous sommes en train de changer les circuits de voie. Les circuits de voie, c'est un dispositif qui détecte le train sur le train qui est basé sur un circuit électrique qui est du cuivré. Donc, ça rend nos infrastructures actuellement vulnérables aux actes de malveillance et comme les gares là où il y a dans les agglomérations, c'est là où on a un grand problème parce qu'il y a la présence des gens qui volent, qui tentent de voler un petit peu le câble et ça perturbe un petit peu. Donc, nous sommes en train de s'en passer de ce système circuit avec des compteurs des cieux moins vulnérables aux actes de vandalisme. Alors, justement, par rapport à ces actes de vandalisme et le vol de câble, ils vous causent un préjudice de l'ordre de combien ? Est-ce qu'on peut avoir quelques indicateurs éventuellement, M. Benjabella ? L'indicateur, ce qui nous intéresse, c'est la moyenne de retard. C'est la ponctualité d'être un. Ce qui en suit particulièrement cet aspect, vous savez que si on coupe un câble, un signal éteint, donc le conducteur, lorsqu'il observe un signal éteint à 800 mètres, donc il est obligé de ralentir, il est obligé de s'arrêter, il est obligé de reprendre sa marche. Donc, s'il roulait initialement à 120 et on l'oblige ralentir et arrêter pour rattraper ces 120 kilomètres de départ. Donc, ça se traduit par 5 minutes de retard facilement. La formation des conducteurs de train, qu'est-ce qui est engagé actuellement ? Actuellement, Pour éviter justement des accidents ? Oui, donc... Par rapport à l'imprudence de certains conducteurs, il y a eu des cas quand même il y a deux ans. Non, non, c'est rare, c'est rare, c'est rare. Ou la faute du mécanicien, c'est rare, c'est rare. Le matériel qu'on est en train d'acquérir actuellement facilite beaucoup le conducteur de train. Donc, les accidents que nous sommes en train de subir actuellement, c'est beaucoup plus à l'incivisme des gens qui utilisent les points de croisement. Ils ne respectent pas le code de la route et on se retrouve dans des situations un petit peu déliquettes à ce niveau-là. Il faut comprendre une chose, que le train, il est lourd. C'est un train de 800 tonnes. Si on observe un obstacle à 600 mètres, en donnant l'urgence pour s'arrêter, il lui faut minimum 600 mètres. Et généralement, 600 mètres ne sont pas suffisantes pour éviter un drame. Et le train, il est aiguille, il est sur rail, il ne peut pas diviser, il ne peut pas sortir du rail pour éviter l'obstacle. Alors, autre phénomène d'incivisme auquel vous êtes confronté actuellement, c'est que certains, beaucoup de voyageurs, ne payent pas leurs tickets de train. Oui, même en France, il y a beaucoup de gens. Hier, j'étais avec la directrice délinquée de la SNCF. Elle m'a donné un chiffre effarant, 300 millions d'euros de pertes en termes de recettes. Si on parle d'un réseau français aussi étanche que je l'ai vu, moi, personnellement, ils ont ce problème qu'on peut dire sur notre réseau qui est ouvert de partout. Donc, ni en moins, on est obligé de s'intéresser à cet aspect-là. Donc, certes, pour le moment, on va se dépanner avec le renforcement des équipes, mais ce n'est pas la solution définitive. Parce que la solution définitive, c'est de diversifier les produits, diversifier les abonnements, étancher les gares, mettre des tourniquets à l'entrée et à la sortie. On oblige le citoyen de ne pas accéder par un passage à niveau, mais il rentre par une gare à travers un tourniquet avec une détection de son bille. Voilà un petit peu ce qu'on est en train de faire, plus la sensibilisation. Justement, vous avez donné l'évaluation de la perte engagée ou engendrée par cette action au niveau de la SNCF. Pour la SNTF, moi, je parle de la SNTF. Oui, pour la SNTF. Le niveau de perte, on finance. Il est de 30%. 30%, ça représente quel montant ? C'est-à-dire, la recette habituelle journalière, lorsqu'on renforce les accès, lorsqu'on renforce les accès, ça nous donne 30%. 30% ? Cela représente quel montant pratiquement en termes de perte, M. Benjabala ? Ma question, elle est claire. Vous avez donné 300 millions d'euros pour la France, pour l'Algérie ? 30% de 1,7 milliard. Je vais devoir faire des comptes et des calculs avec les auditeurs également. Alors, est-ce qu'on peut considérer des questions des auditeurs ? La SNTF va-t-elle adapter le train à transporter des véhicules avec tous les projets de construction de véhicules en perspective ? C'est-à-dire pour le transport de véhicules ? Oui, nous le sommes. Vous avez parlé de Watt-Lilette, Watt-Lilette et à Renault pour la réalisation justement de la voiture. Est-ce que vous allez transporter aussi les véhicules ? Tout transport... Nous sommes intéressés d'augmenter notre part de marché. Si le transport de véhicules constituera un segment très intéressant pour nous, pourquoi pas ? On doit s'adapter. On doit transformer notre matériel pour qu'ils puissent recevoir ce genre de marchandises. Mais il y a d'autres segments sur lesquels c'est notre marché et on n'est pas efficace. Déjà, comment s'en passe là ? Rattraper le retard. Pour les minerais déjà ? Oui. C'est un transport d'idier au rail mais on n'est pas en train de faire de beaux chiffres là-dedans. Commençons par cette priorité et ensuite, on va essayer de diversifier nos activités. Mais est-ce qu'on peut considérer que le train va devenir graduellement le moyen de transport le plus répandu et le plus sécurisé en Algérie ? Il est comparativement à d'autres modes de transport. Il est sécurisé. On ne peut pas blâmer l'ASNTF aujourd'hui sur cet aspect. Nous serons sur l'aspect des accidents. Je touche du bois. Mais bon. Alors, une auditrice qui vous dit « Je suis traumatisée. Plus jamais je n'emprunterai le train. On était en pleine calicule. Ils ont éteint la climatisation. On suffoquait au rang algé. Depuis, c'est terminé. Je ne reprendrai plus le train. » Je crois qu'ils sont nombreux ou elles sont nombreuses à réfléchir de la même façon. J'invite cette catégorie. Oui, effectivement, ils ont raison. On a des problèmes au niveau de la climatisation. Il faut le dire, c'est des voitures des années 70. La climatisation dont nous disposons aujourd'hui, il n'y a même pas la pièce de l'enchange. On ne peut même pas entretenir le matériel. On a fait rouler nos trains avec les moyens de bord. Mais on annonce aujourd'hui un projet de réhabilitation et de modernisation. Et la climatisation, donc les deux prototypes, on les a testés, ils ont donné d'excellents résultats. Parce qu'il y a un double système de climatisation qui travaille et s'il y a un système qui ne tombe pas, l'autre prend le relais. Donc, il y aura à 100% la climatisation dans les voitures anciennes. Vous parlez de réhabilitation, modernisation. Qu'est-ce qu'il comprend ? Il y a le design intérieur. J'ai dit qu'il y a la possibilité... Tous les trains qui roulent actuellement ? Oui, on va les reprendre progressivement. À partir de cette année, on aura au moins une rame climatisée avec le nouveau système sur Alger-Oron-Alger. Et pour le reste ? Ça va venir. Pour cette année, on va essayer de sauver un petit peu Alger-Oron. Mais le parc vieillissant, qu'est-ce que vous allez en faire ? Vous allez le retirer graduellement ? Non, on est en train de le réhabiliter. On est en train de le réhabiliter, de le retirer de tout ce qu'il y a ancien et on va le réhabiliter, de le rénover avec des équipements nouveaux et modernes. Alors, il y a un autre auditeur qui vous pose une question sur la première partie de l'invité de la rédaction. On a parlé de l'accord paraphé-hier avec le partenaire français. Il vous dit qu'on parle de la formation des formateurs alors que des formateurs sont déjà formés par la CNCF mais qui n'ont pas été affectés à la formation. Ils sont utilisés dans d'autres départements. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question de l'auditeur qui semble connaître la CNCF ? Oui, apparemment, il semble connaître la CNCF mais je peux vous dire que la technologie est le vôtre d'année en année. Donc, les systèmes d'exploitation qu'on est en train d'acquérir aujourd'hui, je pense que ça dépasse largement les connaissances de l'auditeur parce qu'il y a le GSMR, la gestion des téléphones sans fil, le système électronique, il y a beaucoup de choses, le RTMS, le système embarqué, il y a beaucoup de choses que nous, aujourd'hui, il y a peu de cheminots qui maîtrisent cette technologie. Alors, pourquoi ne pas avoir investi dans le grand sud algérien ? Ça aurait réglé pas mal de problèmes de transport des personnes et de marchandises justement pour le train, pour aller jusqu'à l'extrême sud du pays. Il va jusqu'à Béchard. Oui, il y a Béchard, il y a Tugurt, il y a une ligne centrale, une pénétrante centrale qui est en train d'évoluer correctement et nous sommes en train d'être en contact avec toutes les unités industrielles, nos clients qui se sont déployés vers le sud. Donc, il y a de grandes potentialités avec Kamek, le transport de tubes vers Hassim Saoud et au-delà de Tugurt. Donc, nous avons un grand contrat qui est en cours de finalisation. Les essais techniques, un train de conteneurs de Skigda jusqu'à Tugurt, il a eu lieu. On est en train de corriger certaines insuffisances constatées mais le contrat sera signé et on ira de l'avant pour assurer pratiquement 4 à 5 trains par semaine. Alors, le TGV, c'est bon ? C'est pour bientôt ? C'est à partir de septembre puisque vous avez annoncé que le train justement de banlieue Bertouta Zeralda roulera à 160 km heure et on attend le 220 km heure ? Non, pour clore définitivement cette question de TGV, il n'y aura jamais de TGV en Algérie pour la simple raison TGV c'est une marque. Nous, on aura dans l'île la grande vitesse. C'est l'île grande vitesse. Le TGV c'est une marque. Si on peut se permettre d'avoir un label à ce niveau-là, le train algérien rapide, on a le temps pour y réfléchir mais pour le moment c'est des lignes qu'on est en train de réceptionner. La première, ce sera annoncé le mois d'octobre à la bonne heure pour nous et Inchallah dans le futur on aura du 220 et au-delà pourquoi pas. C'est pour joindre les wilayas 220 ? On ne peut pas faire plus ? On ne peut pas faire plus ? Que 220 ? Le train de grande vitesse dans d'autres pays c'est 300 km heure. C'est 300 km heure c'est déjà appréciable. 200 km heure vous imaginez ce que ça veut dire ? Si on roule à 220 quel serait le trajet à Algiers-Chleuf ? En une heure donc quel serait l'impact sur les citoyens qui habitent de Chleuf ? Donc il aura une heure vers Oran une heure sur Alger il peut prendre un café à Alger reprendre n'importe quel train le soir et rentrer chez lui. Donc ça va donner un impact social très important si on roule déjà à 220. Donc si on aura demain les 320 320 pourquoi pas ? Alors autre question d'un auditeur qui vous dit est-ce que la CNTF est concernée par le plan de formation des jeunes dans les ateliers mécaniques pour résorber le chômage éventuellement en Algérie et dans quelle spécialité ? Ce monsieur connait bien le chemin de fer. La faiblesse du chemin de fer aujourd'hui c'est les ateliers des apprentis qu'on les a fermés dans le passé. Et en discutant hier dans le cadre de la formation qu'on vient de signer avec nos amis de la SNCF on va s'inspirer un petit peu de leur politique des écoles non seulement des écoles spécialisées mais des écoles des apprentis parce qu'une expérience en France qui a donné ces résultats on prend des jeunes qui ne sont pas forcément diplômés on les héberge dans nos ateliers et ils seront formés sur le modèle cheminot et ça fera la force du chemin de fer de demain parce que dans le passé ça a été le cas. Oui mais justement les ateliers de la SNCF fermés jusque-là est-ce que vous allez entreprendre des actions pour les récupérer ? Oui on les a ciblés maintenant dans ce cadre Il y a certains ateliers au niveau d'Alger qui se sont transformés en salles de fête ? Non on n'a pas d'ateliers transformés en salles de fête mais nous sommes en train de les réhabiliter vous imaginez le matériel nouveau qu'on est en train d'acquérir et nos ateliers datent de l'ère très ancien donc ils ne sont pas adaptés nous sommes en train de les aménager pour les adapter aux normes internationales. Alors autre question les gens insistent énormément sur le raccordement du rail jusqu'à l'extrême sud du pays est-ce que peut-on imaginer à moyen un terme voire à court terme le transport de marchandises à travers le chemin de fer directement depuis le nord vers la frontière sud de l'Algérie ? Le coût logistique serait-il optimaux ? Les coûts et parfaitement adaptés à l'exportation vers l'Afrique ? C'est vrai que nous misons aujourd'hui l'exportation les frettes ne peuvent pas contenter juste à l'intérieur du pays il faut aller plus loin vous êtes à 2% de transport de marchandises même à l'intérieur nous sommes la locomotive et les voitures et les wagons là où il y a le rail on roule dessus et on a l'obligation de le faire parce que ça a un impact sur le plan économique on est imbattable sur les longues distances toutes les études confirment que le train au-delà de 300 km il est rentable M. Yassine Benjaballah merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio votre dernière réponse semble plaire à des collègues qui sont de l'autre côté de la vitrine merci beaucoup M. Benjaballah bonne journée à bientôt au revoir